Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, comme chaque jeudi, place à votre rendez-vous dédiée à toute l'AQI Tech, c'est 01 Hebdo. Jérôme, bonjour ! Salut François, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque jeudi. On vous a concocté un petit sommaire plutôt sympa, regardez ça. Alors, tout d'abord, vous découvrirez un gant haptique pour la réalité virtuelle signé Méta. Méta, on connaît, il s'appelait Facebook avant, et ils sont en train de nous préparer un Métaverse. Oui, et ce gant a l'air très impressionnant. Jérôme, dans quelques jours, débutera le Black Friday. On va pouvoir s'offrir plein, plein, plein de produits high-tech, mais attention, les cyber-arnaqueurs veillent. Le rendez-vous Techcare de la semaine, vous découvrirez une innovation française qui fait du bien à la planète, c'est la gazelle des lampes solaires, installée un peu partout dans le monde. Et puis, on s'intéressera aux ventes de smartphones en cette fin d'année. Ça donne quoi ? Quels sont les modèles qui se vendent le plus ? On saura tout avec Nicolas Lelouch. Enfin, Jordan Cossineau sera des nôtres en fin d'émission. Et il a testé, ce brave garçon, une pochette connectée. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être bien. J'ai un peu peur quand même. Il faut s'attendre à tout. On verra ça. Merci d'être là sur Zéro 1 TV. C'est parti pour votre rendez-vous Tech de la semaine. Zéro 1 hebdo. Et voilà, 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 voilà. Ça, c'était une bonne introduction. C'est bien dit, non ? Zéro 1 hebdo, vous le savez, sur Zéro 1 TV. Sur tous vos écrans, vous voulez la version audio, c'est disponible. Vous voulez la vidéo, c'est sur zéro1net.com. C'est sur la chaîne Zéro 1 TV sur les box. On est en train de préparer la version BD, mais elle n'est pas encore prête. Ça sera plus silencieux. On est aussi, bien évidemment, sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Zéro 1 TV. Vous pouvez nous retrouver partout sur tous vos écrans et sur la plateforme RMC BFM Play qui diffuse donc le stream, donc la chaîne en direct de Zéro 1 TV, mais aussi tous les replays où que vous soyez. Quoi que vous fassiez, merci d'être là. Mais tu m'impressionnes à chaque fois de retenir tout ça. Les canaux, il est formidable. C'est important, comme ça vous savez que vous pouvez nous retrouver un peu partout. Il a deux qualités, c'est ça, et puis décompter le timing du conducteur. Il est très fort pour ça. Tu sais quoi, ça ? Je crois que c'est ma déformation d'homme de radio. Non, c'est quand tu étais comptable, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai complètement perdu toutes les notions de comptabilité. Bon, on passe à l'actu. On y va. C'est l'actu de cette semaine qui est très riche d'ailleurs. On va commencer avec une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle signée Apple. Une bonne nouvelle signée Apple. Vous avez fait tomber votre smartphone. Vous avez pété l'écran. La batterie ne marche plus. Eh bien, vous savez quoi ? Dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, vous allez pouvoir vous-même réparer votre iPhone. C'est une information très importante qu'on n'a pas vue venir, Jérôme. Une information aussi qui contredit un petit peu le discours d'Apple de ces dernières années. Là, on va pouvoir réparer nous-mêmes notre smartphone. Oui, évidemment, puisqu'on sait que les constructeurs, d'une manière générale, on leur reproche souvent de ne pas savoir faire durer la vie de leurs produits. Et Apple en particulier, il y a un système de réparation qui est très bien. Mais si vous faites réparer votre iPhone en magasin, ça vous coûte une fortune. Et si vous le faites réparer dans un petit magasin qui n'est pas officiel, qui est au coin de la rue, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Mais vous n'aurez pas les pièces d'origine, vous aurez de fausses pièces. Et puis, on peut perdre la garantie du téléphone parce que là, vous sortez de la sphère Apple et Apple n'aime pas ça. En tout cas, n'aimez pas ça puisque c'est la nouveauté. Vous pourrez donc acheter les pièces détachées de votre smartphone. Par exemple, vous avez pété l'écran, vous pourrez commander... On dit casser l'écran. Oui, pardon, excuse-moi, je suis désolé. Refait. Par exemple, vous avez cassé l'écran. Par exemple, vous avez cassé l'écran, vous pourrez commander en pièces détachées l'écran et l'installer vous-même. Changez la pièce vous-même sur votre smartphone. Pas mal. Tu es prêt à attaquer... Est-ce que tu te sens de démonter un iPhone ? Non, parce que c'est ça le paradoxe, Jérôme. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Un iPhone, c'est un concentré de technologies difficiles à démonter. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est E-Fixit. Tous les spécialistes des smartphones disent qu'il faut quand même être un professionnel pour démonter un appareil comme ça. Parce que tout est tellement serré dans un iPhone, tout est tellement concentré que vous risquez, peut-être, en le démontant et en remplaçant une pièce, d'en casser une autre. Alors, moi, j'ai une maigre expérience en la matière. Il m'est arrivé de démonter des iPhones, oui, pour changer des pièces. Il faut dire que c'est un peu ton passe-temps préféré du week-end. C'est un peu mon passe-temps préféré, ça. Et puis, égorger des chatons, bien sûr. Alors, ça, c'est moins agréable. Et démonter, les volets roulants. Non, mais c'est vrai que sur les iPhones, il y a quelques années en tout cas, c'était faisable. En plus, il y a plein de tutos disponibles en ligne. Mais ça ne s'adresse pas, évidemment, à tout le monde. Je pense que Mme Michu, qu'on salue d'ailleurs au passage, ne se risquera pas cet exercice. Il n'empêche, c'est vachement bien. Oui, c'est bien. Pas mal. Enfin, en apparence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour tous ceux qui se sentent, qui sont un peu geeks, qui aiment bien démonter les choses, qui sont très méticuleux. Voilà. Parce qu'il faut être très méticuleux pour faire ce type de réparation. Ah oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, il y a des tapis autocollants spéciaux pour poser les petites vis, etc., qui sont fournis souvent avec les tutos. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc un site qui va ouvrir au début de l'année prochaine aux États-Unis, et puis ensuite, sans doute, dans le reste du monde, qui s'appellera Self-Repair, Self-Service Repair. Et on pourra, un, commander des pièces d'origine et, deux, récupérer des outils et des tutos pour faire ça soi-même. Oui, parce qu'avec le tournevis que tu as dans ta boîte à outils, on ne va pas pouvoir démonter l'iPhone. Je ne veux pas rentrer dans ma vie privée, mais je pourrais te surprendre car j'ai des tournevis spéciaux qui permettent de démonter les iPhones. Oui, évidemment. Je m'en doutais. Jérôme a tous les tournevis qui existent. Non. C'est incroyable. C'est fou, ça. D'ailleurs, je m'en souviens, tu m'en avais prêté un jour, il y a très longtemps. Donc voilà, c'est plutôt une bonne initiative. Les écrans, les batteries, parce qu'il faut savoir que, par exemple, sur un iPhone, au bout de 3-4 ans, la batterie commence à montrer des signes de faiblesse. Surtout les smartphones. Et même si on est méticuleux, il va falloir changer sa batterie, eh bien, il faut démonter son téléphone. Apple vous fournira une batterie officielle. Les capteurs photos aussi, si on les fait tomber et qu'ils se cassent. Pas mal, ça. Voilà. Alors, est-ce que Jérôme, derrière tout cela, c'est une vraie volonté, on va dire, généreuse de la part d'Apple, ou est-ce que c'est aussi peut-être une pression ou des pressions qui viennent d'un peu partout ? Non, il y a clairement des pressions. Ils ont des pressions au niveau européen. On pensait d'ailleurs qu'il n'y en avait qu'au niveau européen, mais pas du tout. Aux États-Unis aussi, Apple s'est chopé un peu des mises en demeure de la part de la FCC, l'administration du commerce, pour proposer quelque chose qui permette encore d'allonger la durée de vie, de faciliter la réparation des produits. Oui, il n'empêche qu'il y a quand même quelques questions. D'abord, à quel prix ? Combien est-ce qu'on va payer ces pièces ? Oui, parce que ça coûte cher les pièces d'Apple. Les pièces détachées d'Apple coûtent très très cher. Et puis la garantie, Jérôme ? Et puis deuxième question, la garantie. Si, comme tu le disais, on répare soi-même, si tout se passe bien, tant mieux, mais s'il y a une bêtise, qu'est-ce qui va se passer ? On peut penser que si c'est vous qui faites une fausse manip, en toute logique, la garantie devrait sauter. Ça peut concerner des produits qui ne sont plus sous garantie aussi. Tout à fait. Dernière petite chose assez intéressante, c'est que si vous commandez par exemple un écran et que vous renvoyez l'écran cassé, Apple vous donnera de l'argent. Alors on peut imaginer, connaissant quand même le côté pingre un peu d'Apple, que ce ne sera pas des sommes formidables. Mais ils récompenseront le geste de renvoyer l'écran cassé et ils vous donneront des crédits en euros pour que vous puissiez après racheter par exemple ou d'autres pièces détachées ou un autre smartphone. Voilà, on est dans cette logique où aujourd'hui on achète un smartphone et en l'occurrence un Apple, on n'a plus le chargeur. Bientôt on n'aura plus les écouteurs puisqu'en plus la directive européenne vient de changer sur ce sujet-là. Donc voilà, il faut qu'on conserve le plus longtemps possible son appareil électronique. C'est intéressant quand même parce qu'il faudra voir ce que vont faire d'autres constructeurs, d'autres marques. Encore une fois, je suis persuadé que les autres vont suivre après cette initiative de la part d'Apple. Précision, ça concernera dans un premier temps uniquement les derniers appareils, c'est-à-dire iPhone 12, iPhone 13 et ensuite les MacBook M1. Exactement. Ils vont venir progressivement. Voilà, et donc tu l'as dit, iPhone 12, iPhone 13, MacBook. Dernière petite chose aussi qui est quand même assez importante, c'est que ce service ne sera pas disponible en France tout de suite. Non, ce que je disais tout à l'heure, ce sera probablement, on espère, au milieu de l'année, fin de l'année, on ne sait pas trop, on n'a pas de calendrier. On sait juste que ça démarre début 2022 aux US. Dans l'actualité aussi, dans ce 01 Hebdo cette semaine, c'est cette main connectée, ce gant connecté signé Meta, Facebook, qui vient un peu compléter, vous le savez, tout le discours ambiant du Metaverse. Comme c'est bien dit. Et oui, le Metaverse annoncé par Facebook et puis aussi par d'autres, puisque Microsoft s'y met, enfin d'autres marques, etc. Un monde virtuel parallèle et pour y interagir, pour interagir dans ce monde, il faudra notamment un casque de réalité virtuelle, mais également ce genre d'accessoire haptique, c'est-à-dire un retour d'effort, c'est-à-dire que ce gant-là, on pourra, lorsqu'on le mettra, ressentir véritablement des choses. Alors il y a plein de petits moteurs, c'est activé par de l'air comprimé et il y a notamment des choses qui vont détecter quand on ferme les doigts comme ça. Et également avec des capteurs sur le dessus qui permettront, qui seront captés par une caméra pour voir, enfin la caméra qui est dans le casque, pour voir les mouvements. Donc on pourra se faire des caresses à distance, pas toi et moi, mais... Alors là, Jérôme, autant tu peux me prêter ton tournevis sans aucun souci, mais alors... Non mais plein d'autres choses, pas que des caresses d'ailleurs. Bien évidemment. D'ailleurs on le voit avec cette petite vidéo d'illustration où franchement on peut interagir finement avec un monde virtuel. Cela dit, quand on voit la taille des gants et à quoi ils ressemblent, on se dit que ce n'est pas encore prêt. Non, c'est un proto. C'est vraiment un proto là. C'est la... Comment elle s'appelle ? C'est une division de méta qui s'appelle Reality Labs Research. Donc tout est dans le titre, c'est encore de la recherche. Voilà. Et c'est quand même pas mal. D'ailleurs recherche, il y a déjà un petit début de polémique. Tu as vu ça ? Il y a un début de polémique parce qu'il y a une société américaine qui s'appelle Haptics qui a inventé et qui a breveté à peu près la même chose. Et donc il commence à dire, non mais attendez, on ne comprend pas, on a reçu il n'y a pas très longtemps des ingénieurs de Facebook chez nous. Et ils sortent un produit qui ressemble au nôtre. Qu'est-ce qui se passe ? Etc. À suivre cette histoire. Oui, bon, ça se réglera à coups de millions, sans aucun doute. Oui. Mais on voit que Facebook ne lâche pas le morceau. Un méta ne lâche pas le morceau pour cet univers de métaverse avec à la fois le masque. On sait que l'année prochaine sortiront de nouveaux masques de réalité virtuelle, des lunettes de réalité augmentée. Là, on nous montre le gant. On se rapproche de plus en plus de cet univers parallèle, complètement virtuel. Et c'est un sens supplémentaire qui est rajouté, le sens du toucher avec ces gants-là. C'est très intéressant. Exactement. Ça rejoint des choses. Alors c'est vieux en réalité, ce concept de data glove, de gants à retour haptique. L'idée est vraiment très ancienne, mais on peut penser qu'aujourd'hui, on est arrivé à une maturité technologique qui va nous permettre d'avoir des choses. Pour l'instant, c'est encore assez grossier, mais sans doute des choses beaucoup plus sympas, beaucoup plus élégantes et encore plus perfectionnées dans les années qui viennent. Jérôme, on enchaîne maintenant avec un autre sujet. Alors je sais que tu es un spécialiste. Tu as plusieurs spécialités. Tournevis spéciaux, tu démontes les appareils, tu as une passion sur les volets roulants connectés. Mais ton autre passion, c'est les vélos cargo. Et tu voulais nous en parler dans Zéron Hebdo cette semaine. Juste avant, je voudrais dire que le monsieur que vous avez aperçu sur le plateau, c'est Benoît Grunemwald, à qui on va donner la parole tout à l'heure pour parler de cybersécurité. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est installé comme ça, qui se dit c'est chouette. On va parler de je ne sais pas quoi. Parce que ça fait quatre fois qu'on le voit dans le champ. Les gens doivent se dire mais c'est qui lui ? Cela dit, on le connaît puisqu'il est souvent dans Zéron Hebdo. Benoît, on va évidemment vous donner la parole dans un instant. Mais dans l'actu, donc, ce nouveau vélo cargo décathlon, Jérôme. Absolument. Ce n'est pas une question de passion, c'est une question de marché et de passion d'un certain public, effectivement, pour les vélos cargo. C'est quoi un vélo cargo ? C'est un vélo avec plus de place pour transporter vos enfants. Regardez comme c'est mignon. C'est mignon, hein. Ou pour déménager des machines à laver, des frigilaires, etc. Moi, personnellement, je ne m'y risque pas. Une machine à laver sur un vélo cargo ? Non. En fait, j'ai vu une vidéo sur Twitter. C'est vrai ? Il y avait des Parisiens qui déménageaient une machine à laver dans le métro. Donc, tu sais, tout est possible. Tout est possible, en effet. Voilà. Et donc, ce vélo cargo, effectivement, le fait que ce soit décathlon, c'est intéressant parce que, bon, décathlon est quand même une marque qui est super, qui est vraiment en train de prendre ses... de gagner ses galons en ce qui concerne la mobilité, etc. Et donc, là, c'est le Elops R500 Elec qui, comme son nom l'indique, est électrique. Tu veux quelques infos sur les specs ? Jérôme, j'en meurs d'envie. Voilà. Alors, il a une capacité, il peut supporter 170 kg. C'est-à-dire, toi, plus une charge. D'accord ? C'est-à-dire, toi, plus 80 kg à l'arrière et 10 kg à l'arrière. Je m'y attendais. Je me suis dit, va pas la faire parce qu'elle est un peu trop usée. Non, 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 mais tu as osé. Ça va, ça marche. Pas du tout. C'est pour que les choses soient très claires. Ça marche au jour. C'est 170 kg. Oui. D'accord. Et 80 à l'arrière et 10 à l'avant. Voilà. Donc, on peut mettre soit le panier à l'arrière pour mettre la fameuse machine à laver, soit vous l'avez en configuration babies. Oui, voilà. Où là, on peut mettre des enfants. On peut mettre des enfants. On peut en mettre combien ? Des enfants vivants, en plus. Ça, c'est formidable. C'est vraiment bien. On peut en mettre combien ? Deux. Enfin, ça dépend de la taille des enfants, j'imagine. Oui, mais trois, ça commence à devenir un peu... Ils vont être un peu serrés, cela dit. Oui, je pense qu'on risque de se faire arrêter. Alors, on plaisante avec cette histoire-là, mais c'est vrai qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de pousser les mobilités douces. Le vélo tout seul ne suffit pas. Si on peut apporter des charges plus ou moins lourdes ou plus ou moins légères et pourquoi pas sa famille derrière, eh bien voilà. Et Decathlon l'a bien compris avec ce nouveau modèle. Pour une petite famille, quoi. Oui, petite famille. Une famille de petits gamaris. Oui, oui, oui. Le prix, le prix, ça qui est intéressant, 2700 euros. Vous vous dites, c'est cher. En fait, pas du tout. Ce n'est pas cher. Oui, c'est très compétitif pour un vélo cargo. Pour un vélo électrique et pour un vélo cargo, absolument. Oui, oui, parce que le concurrent direct, c'est le Moustache Lundi 20 qui coûte 4600 euros. Ah oui. Qui est super, Moustache. C'est une super marque française, mais qui est beaucoup plus chère. Voilà pour ce vélo Decathlon que Dimitri Charidis va sans doute nous tester un de ses jours. Je crois que c'est en cours. C'est en cours. Voilà. Écoutez, vous retrouverez le test sur Zéro1net.com. Allez, on enchaîne avec notre premier invité de ce Zéro1 Hebdo. On va parler Black Friday. Je sais que vous frétillez tout comme Jérôme. Vous avez votre carte bancaire là qui n'attend qu'une chose. C'est de tout donner. Et attention, s'il vous plaît, on va revenir sur quelques, comment dirais-je, conseils très importants. C'est bien le Black Friday, mais consommer avec modération. Ce n'est pas la peine de consommer bêtement. Oui, mais moi, je consomme avec modération. Bonjour, Benoît Grenemval. Bonjour, messieurs. Benoît, qui vous le savez, est notre expert cybersécurité chez EZ France qu'on retrouve régulièrement dans ce Zéro1 Hebdo. C'est l'actualité, Benoît. Dans quelques jours, débute Black Friday. Moi, je commence à recevoir des mails. Attention, c'est les promos qui arrivent parce que là, il y a une telle compétition entre tous les grands distributeurs que ça va commencer là, même en avance. Évidemment, on peut faire de bonnes affaires. C'est le but du Black Friday. Mais quand on est un expert en cybersécurité comme vous, Benoît, il faut faire attention à certaines choses. Exactement. Et nous, on voit le Cyber Monday et Black Friday, la Cyber Week finalement, d'un autre œil. parce que les emails que vous avez déjà commencé à recevoir peuvent provenir de cybercriminels. Et ce que l'on voit, quand j'ai commencé à regarder, pour préparer cet entretien avec vous, l'historique du Black Friday, eh bien, on s'est aperçu qu'en France, il a commencé à pointer le bout de son nez vers 2013 et qu'en 2016, il y a eu vraiment son évolution. Et à partir de ce moment-là, on voit des courbes similaires au Black Friday et au Cyber Monday monter chez les opérateurs de botnet. Ah oui ? Donc, les opérateurs de botnet, comme tout cybercriminel qui se respecte, va suivre la tendance des actualités pour pouvoir envoyer du spam, de l'hameçonnage et en profiter pour s'étendre. Qu'est-ce que c'est, rappelons-le, qu'un opérateur de botnet est un botnet ? Le botnet, c'est habituellement ce que l'on a sur sa machine contre sa volonté. C'est un logiciel malveillant, un logiciel zombie qui va permettre à un botmaster, donc un opérateur de botnet, d'avoir sous son contrôle un très grand nombre de PC, généralement sous Windows, mais pas que. Je pense aux machines Linux, aux serveurs et aux objets connectés qui, eux aussi, sont impactés par ce type de réseau. Donc, ils sont infectés sans que l'utilisateur le sache ? La plupart du temps, l'utilisateur ne le sait pas parce que le botnet va envoyer du spam, de l'hameçonnage, mais il va également être capable de récupérer des credentials, donc le login, le mot de passe. Il peut également intercepter les cartes bancaires, c'est-à-dire que quand on fait le Black Friday, on va payer, mettre sa carte bancaire et à partir de là, le logiciel malveillant qui est installé, lui, va récupérer nos différentes informations. Est-ce qu'on a des chiffres, Benoît, sur tout ça ? Est-ce que, vraiment, c'est hyper dangereux ou est-ce que c'est anecdotique, toutes ces attaques-là ? À peu près, en 2007, on considérait qu'il y avait une machine sur quatre qui faisait partie d'un réseau zombie, donc un réseau botnet. Donc, ça a évolué parce que la technologie de protection évolue, mais les opérateurs, eux, continuent... Bien sûr, et sont de plus en plus malins. Et sont de plus en plus malins. Arrivent à contourner tout ça. Il y a des opérations menées par les forces de l'ordre au niveau international pour faire ce que l'on appelle des takedowns, c'est-à-dire stopper à la fois les centres de command and control, donc opérés par les boîtes master, mais également remettre propre les machines qui sont infectées. Et on voit qu'il y a des fortes actualités parce qu'à la fois, ces opérateurs se voient des fois arrêtés, mais ils se relancent grâce à d'autres botnets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une coopération entre les cybercriminels qui vont louer les botnets à d'autres cybercriminels. La plupart du temps, c'est pour des opérations qui ne sont pas disruptives, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas envoyer de ransomware sur leur réseau de botnet parce que ça veut dire qu'ils perdent ce réseau-là. Et toute la force et toute la valeur du réseau de botnet, c'est à la fois sa disponibilité, mais également le nombre des machines qui sont connectées. Donc il faut qu'il puisse durer ce réseau de botnet. Complètement. Pour servir. Alors le Black Friday arrive, le cybercriminel devant son clavier, il se dit « Bon, moi j'ai mon botnet, c'est-à-dire que j'ai une force de frappe énorme grâce à des ordinateurs qui sont contaminés sans que les gens le sachent. » Il est dans les tueries là. Voilà, il est dans les tueries et tout. Je vais emmerder le monde parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Là, on peut dire des grossièretés. Là, tu peux dire des grossièretés. Oui, là, on peut. Je ne te félicite pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait et comment est-ce qu'on peut se retrouver victime ? La principale méthode d'infection, c'est le spam. Et c'est finalement un cercle malheureusement vertueux pour le cybercriminel parce qu'au plus il installe de botnet, au plus il va être en capacité d'envoyer du spam et donc d'avoir de nouvelles installations. Ce spam contient généralement un logiciel malveillant. Alors, soit directement dans une pièce jointe, un document Excel ou un document Microsoft avec une VBA, une macro, ou alors il installe un logiciel qui est plutôt anodin, qui du coup est pas sous les radars. Et c'est ce logiciel qui ensuite va télécharger la partie, la charge utile, donc la partie malveillante. Et ça, aux couleurs du Black Friday, c'est-à-dire sous forme de promo, etc. ? Généralement, les spams suivent l'actualité. Donc pour pouvoir nous séduire, ça peut au moment du Black Friday dire « Voici une offre alléchante, cliquez ici » ou alors ça peut même se retrouver sur des publicités en ligne. On le sait que les publicités ne sont pas toutes des publicités légitimes. Les cybercriminels ont des budgets qui leur permettent d'acheter des publicités et ces publicités, quand on clique, malheureusement, nous emmènent sur des sites malveillants qui peuvent nous installer des logiciels. Est-ce que vous-même se méfiez des pubs ? Non, non, vas-y, vas-y. Non, 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 je voulais dire, moi je me mets à la place de tous ceux qui commandent et moi-même, on va peut-être craquer avec... Non, non, j'arrête, finalement. Il faut faire attention à quoi, concrètement, avant d'acheter et de laisser son numéro de carte bancaire aujourd'hui ? Le premier réflexe, c'est d'être prudent sur la messagerie parce que ce que l'on va recevoir peut être infecté et ou vecteur d'infection. Donc, être très précautionneux quant au message que l'on reçoit. Et puis ensuite, quand on est sur sa machine et que l'on va passer à l'acte d'achat, être sûr que celle-ci est à jour, être sûr que son navigateur est à jour, si possible utiliser un navigateur sécurisé et être prudent quant à la sécurité de son comportement. On n'achète pas, par exemple, sur un réseau Wi-Fi de gare. C'est-à-dire que si on reçoit, on est en déplacement, on reçoit un message qui est très alléchant, il vaut mieux passer en 4G ou alors utiliser un VPN. Parce que le réseau Wi-Fi de gare, comme tous les réseaux Wi-Fi publics, peuvent être sniffés et donc il ne faut pas communiquer son numéro de carte bancaire et ses informations confidentielles à ce moment-là. Il ne faut pas consulter son compte bancaire quand on est connecté en Wi-Fi dans la gare. Vous parliez d'un navigateur sécurisé. Qu'est-ce que c'est un navigateur sécurisé ? Un navigateur sécurisé, c'est un navigateur qui va faire un tunnel, un petit peu comme un VPN, entre l'utilisateur, mais l'utilisateur physique, c'est-à-dire le clavier et le site Internet. Donc ça va plus loin que le HTTPS. Mais est-ce que par exemple, je lance Chrome, je peux lancer sur Chrome, d'ailleurs je suis en train de le faire, là on peut lancer une session en sécurisé, ça suffit ? C'est ça ? C'est un très bon début, tout à fait. D'accord. D'accord. Oui, ça suffit. Alors pour ce qui concerne la session sécurisée entre l'utilisateur et le site Internet, effectivement, c'est une... Je reviens juste sur les spams qu'on peut recevoir. Bon, soit il y a carrément usurpation, mais en général, si on reçoit un message publicitaire d'une grande enseigne connue, a priori, il n'est pas vérolé. Non, non. Dans la majorité des cas, le spam est vraiment émis par le réseau de boîte net. Donc c'est l'opérateur qui va faire en sorte d'envoyer un spam. Donc ça sera vraiment un courrier illégitulé. D'accord, ok. Très bien. Bien regarder qu'on est sur le site en question. Bien regarder l'adresse. On est toujours en HTTPS. Oui, attention au typo squatting. C'est-à-dire que si on conseille... Le typo squatting, Jérôme. Tu fais attention à ça ou pas ? Tous les jours quand je me lève, oui. Donc on conseille de ne pas cliquer dans les emails directement, mais plutôt de rentrer soi-même l'adresse à la main dans le navigateur. Comme ça, on est sûr que le lien que nous envoyer n'est pas un lien malveillant. Et lorsque l'on tape soi-même, on peut parfois faire des erreurs de typo. Et là, tomber sur un typo squatteur. Ce qui veut dire que si vous avez 0.1 net hebdo, par exemple, .fr, vous pouvez avoir quelqu'un qui achète 0.1 net, mais qui remplace le 0 par un O majuscule. Oui, classique. Voilà. Donc là, vous avez du typo squatting. Et si vous tapez un peu vite, vous pouvez vous retrouver sur un site qui ressemble forcément énormément à celui qu'il devait être, mais qui est un site opéré par des cybercrimes. Et avec les fautes d'orthographe faites accidentellement par les gens, ça peut marcher. Ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est une technique qui fonctionne. Ça fait partie des... Dans nos recherches, nous, on recherche énormément d'opérateurs malveillants qui déposent des noms de domaines et ou qui font des certificats SSL qui s'approchent beaucoup trop de noms de domaines connus. Ça nous permet de les détecter. Alors, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se faire plaisir avec le Black Friday. C'est pas ce qu'on dit. D'autant que je vous rappelle qu'on a fait une... On vous a proposé énormément de contenu avec la Labo Week il y a quelques temps. De cela, on vous explique tous les meilleurs produits. Mais il faut faire attention. C'est vrai que, voilà, soyons prudents. Tout simplement. Merci beaucoup, Benoît, pour toutes ces explications. Benoît Grenanval, donc, expert en sécurité chez EZ. Merci. Jérôme, on va retrouver notre rendez-vous Techair. Oui, et on va parler tout de suite d'innovation qui marche à l'énergie solaire. Et on va découvrir la gazelle. La gazelle avec Claire Lester, qui est avec nous via Skype dans 01 Hebdo. Bonjour, Claire. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Claire Lester, vous êtes directrice des opérations chez La gazelle. Et vous êtes pile-poil dans notre rendez-vous Techair, Claire, puisque vous mettez au point des éclairages et des chargeurs publics à énergie solaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Donc, la gazelle, on est fabricant d'équipements solaires de qualité en France et en Afrique. On a conçu une gamme de lampes solaires, kits solaires et stations de charge pour l'éclairage, la recharge de téléphones et l'alimentation électrique de petits équipements électriques. Et donc, notre dernière innovation, c'est un totem de charge USB qui permet de charger simultanément 14 téléphones et qui fonctionne à l'énergie solaire. Ah, ça, c'est bien. Donc, c'est un équipement qui s'installe à l'extérieur. Ce n'est pas pour la maison. C'est un peu comme un mobilier urbain, finalement, Claire, non ? Oui, c'est ça. Alors, sur le totem USB, c'est effectivement un mobilier urbain qui peut être utilisé, voilà, mis en service par des collectivités ou alors dans des campings pour qu'on puisse recharger son téléphone un petit peu n'importe où. Et après, sur nos autres produits, les lampes et les kits solaires, là, ça peut être utilisé à la maison, les lampes solaires comme des lampes de poche. Et les kits solaires, ça peut être utilisé dans une cabane qui n'a pas accès au réseau électrique, pour un camping-car, voilà, dans tout lieu qui n'est pas raccordé au réseau. Et alors, c'est un intérêt quand même. Vous parliez de camping-car, mais on prend le camping, tout simplement. Voilà, je suis propriétaire d'un camping. Je veux offrir à mes clients de la recharge très facilement, etc. J'installe votre totem. Et en fait, c'est aussi un plus commercial, en quelque sorte. Oui, c'est un service qui est proposé aux usagers. Et voilà, aujourd'hui, on utilise tous des téléphones. On se retrouve souvent à cours de batterie en cours de journée, d'autant plus dans les campings. Et donc, effectivement, un camping qui propose ce service aux usagers, c'est très apprécié. Et d'autant plus quand c'est très simple à installer, puisque c'est un totem qui est clé en main. Donc, on fournit les casiers avec le poteau et le panneau solaire. Donc, il n'y a pas besoin de faire des installations électriques coûteuses. Il suffit juste d'installer le totem, de fixer le panneau solaire. Et ça fonctionne en toute autonomie. Donc, c'est très pratique à installer et ensuite très pratique à utiliser, puisque n'importe qui va pouvoir charger son téléphone à tout moment grâce à l'énergie solaire. Et est-ce que l'ensoleillement de la journée suffit à recharger ce totem ? Oui, l'ensoleillement suffit à recharger jusqu'à 14 téléphones, puisqu'on a 14 prises. Donc, on peut mettre 14 téléphones simultanément. Et puis, on peut même l'utiliser la nuit, parce qu'on a une batterie qui emmagasine l'énergie du soleil pendant la journée et qui la restitue pendant la nuit. Donc, on pourra continuer à utiliser même quand le temps est nuageux ou une partie de la nuit la fonctionnalité de recherche de téléphone. Ça tombe bien, Jérôme, pour toi qui as exactement 14 téléphones. C'est nickel. C'est parfait. Tout va bien. Vous l'avez dit, vous distribuez ces produits, surtout en Afrique, c'est ça ? Alors, on travaille sur le marché français et le marché africain. Donc, historiquement, la Gazelle a été créée pour répondre aux besoins d'accès à l'énergie en Afrique. Donc, où 700 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité et donc apporter une solution d'éclairage ou de recherche de téléphone grâce à l'énergie solaire, ça a vraiment un sens pour améliorer les conditions de vie des populations africaines. Et puis, depuis 2-3 ans, on s'est également diversifié sur le marché français, puisque c'est aussi des solutions qui peuvent être utilisées dans la vie courante de tous les jours et qui sont très pratiques. Et donc, en France, on travaille aussi à la fois avec des campings, mais aussi avec des clients individuels qui veulent utiliser une lampe ou un kit solaire chez eux. Avec un modèle économique clair qui n'est pas forcément le même en France et en Afrique ? Alors, la vision principale de la Gazelle, c'est la fabrication locale. Donc, c'est vraiment notre vision et notre savoir-faire, c'est qu'on est fabricant et qu'on souhaite fabriquer à proximité de nos clients et de nos marchés. Donc, à la fois pour contribuer au développement économique local et aussi pour pouvoir apporter un service après-vente de proximité. Donc, on conçoit des produits qui sont durables, qui sont réparables et le client qui utilise nos produits, s'il a un souci, il sait où nous trouver pour le réparer et donc garantir la durée de vie de son produit. Et donc, en France, on travaille avec une entreprise adaptée pour la fabrication de nos produits, donc dans la Loire, où on est implanté. Et en Afrique, on a deux ateliers de fabrication, au Burkina Faso et au Bénin, pour fabriquer les produits qui seront distribués sur le marché africain. Est-ce que vous souffrez actuellement de la pénurie de composants pour les panneaux solaires, comme certains de vos concurrents ? Oui, effectivement, c'est une période assez compliquée pour l'approvisionnement en composants, les délais de transport et les coûts aussi des matières premières qui renchérissent. Donc, que ce soit sur l'électronique, le métal, c'est une période assez compliquée. Mais alors, comment ça se passe concrètement ? Vous livrez moins, vos produits sont plus chers. Comment ça se passe en ce moment ? Alors, en ce moment, on accuse surtout des délais au niveau des approvisionnements. Surtout que dans notre modèle, on s'approvisionne auprès d'une quarantaine de fournisseurs différents et on achemine tous ces composants vers nos ateliers qui vont ensuite fabriquer le produit fini. Donc, on a une chaîne logistique qui est assez longue et aujourd'hui, elle est un petit peu rallongée par rapport à ces contraintes qu'on rencontre. Après, le modèle de fabrication locale a été aussi un bénéfice en cette période puisqu'on avait la capacité avec le stock qu'on avait déjà sur place à répondre aux besoins sans avoir besoin de faire appel à des fabricants chinois et à des imports de produits de l'extérieur. Eh bien, merci beaucoup. Merci Claire Lester. Claire Lester. Vous êtes directrice des opérations chez La Gazelle. C'était notre rendez-vous de TechCare. On précise, François, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas l'image, que La Gazelle, ça s'écrit en un seul mot. Oui. Et c'est, j'imagine, peut-être une allusion au fait que dans certains pays, les gazelles, c'est comme ça qu'on appelle les jeunes filles, je crois. C'est ça, tout à fait. Voilà. Voilà, ça s'écrit La Gazelle, L-A-G-A-Z-E-L, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Tout comme une gazelle, il va sautiller sur ce plateau et on va le retrouver dans un instant bondissant. C'est Nicolas Lelouch. Et oui, car il jette les téléphones. J'adore quand il fait ça comme ça. Oui, c'est vrai. Et il sautille également. Il sautille aussi. Bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Tout va bien ? C'est bonnes vacances. Bonnes vacances. Trois semaines, c'est ça ? Trois semaines. On est allé à l'heure toujours. Dans le Comté niçois, toujours en train de capter les antennes 5G. Oui, il y a toujours beaucoup de 5G là-bas. Mais je n'ai pas refait de test parce que j'en ai marre des tests. Je n'ai pas marre des tests de 5G. On peut comprendre mon pauvre. Bon, Nicolas, vous le savez, c'est notre mister smartphone ici. Alors, tu n'as pas fait de test, mais tu as scruté les chiffres cette semaine. C'est ça. On va faire une chronique assez originale. Je crois qu'on ne l'a jamais fait dans le 01 Hebdo. Je vous préviens, si vous n'aimez pas les maths, il va falloir s'accrocher parce que je vais vous débiter un plein de noms dans les minutes qui arrivent. Parce qu'on a réussi à obtenir… Tu as fait des petits schémas ou pas ? Non, j'ai des chiffres. Je n'ai pas vu de schéma. Mais en tout cas, on proposera sans doute un article avec des graphiques sur 01N. Donc, si vous préférez les graphiques, ça sera plus simple. Jérôme adore les graphiques et les classements et les tableaux Excel. Donc, si tu peux mettre ça, c'est bien. Pas de problème. J'essaierai de faire un article Jérôme Friendly. Comme ça, on est sûr que Jérôme comprenne tout. Alors, pourquoi ces chiffres ? Ces chiffres ? Alors, on lit un peu tout et son contraire sur les ventes de smartphones parce qu'il y a différentes méthodes de comptage. Par exemple, l'Institut Canalys, lui, ne va pas regarder les produits qui sont achetés par les consommateurs. Il va regarder les produits qui sont livrés aux commerçants. Donc, dans l'idée, si un grand groupe comme Carrefour achète un million de téléphones à une marque, eh bien, ça augmente artificiellement d'un million les ventes d'un constructeur. Ce qui fait, en fait, que ces chiffres-là, ils sont souvent assez mensongers parce que plusieurs constructeurs m'ont revendiqué le fait d'être numéro 3, d'être numéro 4, tout ça, alors que ce n'est pas forcément la vérité. Et il y a un institut qui s'appelle GFK qui, lui, communique rarement ces chiffres de vente parce qu'il ne parle pas à la presse, notamment. Il ne travaille qu'avec les constructeurs. Et j'ai réussi, avec l'aide de différentes sources, à récupérer différents résultats pour arriver à faire une sorte de portrait robot du marché du smartphone à l'État septembre 2021 en France. Mais le vrai marché, là ! Là, c'est le vrai marché, c'est les ventes directement chez les consommateurs. Évidemment, c'est toujours un peu approximatif, on va dire. Je ne peux pas vous donner exactement le nom précis de vente de téléphone parce que ça dépend d'études, de plein de choses. Donc, ça reflète la réalité sans être exactement une réalité à prendre à 100%. Donc, je préfère avertir nos auditeurs. Oui, mais c'est déjà intéressant. On a quand même une photo assez précise. Oui, tout à fait. Et vous allez voir qu'on voit quelques trucs assez intéressants sur ces chiffres-là. Il n'y a pas tout qui se ressemble. Troate, troate, troate ! Hashtag troate ! Hashtag troate ! Vas-y, alors. Balance tout ! On va commencer par un point juste global. Il ne fait pas partie de ce cas-là. Mais Wiko est une bonne surprise, justement. C'est vrai ! Vous allez voir pourquoi. Non, ils sont en cas-là. Ils sont cinquième des ventes en France. Ah, ouais ! Et Wiko, cinquième. Bon, là, je suis en train de le spoiler. C'était ma deuxième partie. Là, je commence par la première partie. Non, je voulais juste donner des indications sur le nombre de téléphones vendus chaque mois en France parce que je pense que ce n'est pas un chiffre que les gens ont en tête. Mais par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en septembre 2021, il y a 1,213,000 téléphones qui ont été vendus en France. Rien qu'au mois de septembre ? Tout à fait. Ah oui, c'est assez délirant. Ces volumes-là sont complètement... On peut se demander comment ça peut être possible. En six mois, on est quasiment à 11 millions de téléphones. Tout ça, ça fait un marché qui est très stable d'une année sur l'autre parce qu'il y a une baisse qui est d'à peu près 0,3% de vente d'une année sur l'autre alors que l'année dernière, on parlait d'une année Covid catastrophique. Moi, je te fais l'illustration. C'est pas mal, c'est pas mal. 11 millions, c'est ce qu'on a entre janvier et septembre 2021. C'est le nombre de produits vendus. Donc, on va être à quoi ? 20 millions par an ? Oui, on est à peu près. Avec les fêtes de Noël, on va avoir une explosion. Il va y avoir un gros boost. Il y a l'élancement de beaucoup de produits en septembre. Il y a Noël. Donc, on est très certainement... Peut-être qu'on pourra en reparler dans quelques mois. Je ne veux pas avancer un chiffre imaginaire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de téléphones qui sont vendus en France. Ce n'est pas un produit qu'on renouvelle à de longues échéances. C'est un produit qu'on renouvelle souvent parce qu'en grande majorité, ce marché est dominé par les produits d'entrée de gamme. Ceux qui se vendent le plus, c'est 200, 300 euros. Donc, c'est des produits qu'on va changer beaucoup plus souvent. Ils durent moins longtemps. Voilà. Ça, c'est un premier point. Après, un autre point avant de rentrer sur le classement. Je vais vous parler de l'argent que ça rapporte ce marché du smartphone. Sur le mois de septembre 2021, c'est 550 millions d'euros de vente, le marché du smartphone, sur un seul mois. Et depuis janvier, c'est 4,720 milliards d'euros. Oui, alors bon. C'est beaucoup. C'est un chiffre qui est impressionnant. Ça ne présente pas énormément pour les gens, évidemment. Mais c'est sûr que... Franchement, c'est magnifique, ce qu'on est en train de faire Jérôme. C'est bien, c'est super. Mais Jérôme, tu sais, voilà. C'est de l'infographie low cost. C'est de l'infographie low cost. Il a cassé un iPad. Mais tout va bien. Mais il en achèterait un nouveau et on pourra revenir pour le classement des ventes de tablettes. Il y a Black Friday bientôt, Jérôme. Exactement. OK. Donc ça, ça représente plusieurs milliards. Et puis, on peut imaginer que si en septembre, on est déjà à 4, imaginez en décembre. Tout à fait. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des marques. Hashtag trop hâte. C'est quoi ce hashtag trop hâte ? Plus en avoir trop hâte. Je ne sais pas, on l'a inventé. Trop hâte ? On a dit pourquoi pas avoir trop hâte de quelque chose. Ah, trop hâte ? T'es européé. Je croyais que c'était un truc de grenouille. Je n'ai rien compris. Ah non, du tout. La grenouille trop hâte. C'est vrai, c'est vrai que la grenouille trop hâte. Bien sûr. Pourquoi pas ? Bon, reste sur les dessins, Jérôme. D'accord. Aujourd'hui, moi, je suis sur des... Nicolas, la vieillesse est un naufrage. Je ne me permettrai pas. Si vous aviez compris ce que c'était hashtag trop hâte, dites-le moi, parce que... Alors, on y va. Je voulais revenir sur le classement des smartphones sur l'année, sur le mois de septembre particulièrement, parce qu'on voit des évolutions, et sur aussi les différences d'une marque à une autre. En l'occurrence, on va aller assez rapidement. Le classement depuis janvier sur les six plus gros vendeurs, c'est Samsung en tête, avec une large avance sur les autres. Ils sont à 4,1 millions de téléphones vendus. Et derrière, Apple à 2,4 millions. Donc, Apple, c'est quasiment deux fois moins que Samsung en volume. C'est intéressant. C'est intéressant de voir ça, parce que ça permet de voir que la position de Samsung n'est plus titillée, alors que l'été, il y a quelques années, parce que Huawei était très fort. En numéro 3, on a Xiaomi. Xiaomi, c'est assez phénoménal. Ils réussissent une croissance de 143%. Et ils sont à 2,1 millions de téléphones. Donc, ils s'approchent d'un jour au nom d'Apple. Peut-être que l'année prochaine, ils seront devant. Ils seront très certainement devant Apple l'année prochaine. Derrière, on a Oppo, qui lui aussi, quasiment 200% de croissance, avec à peu près 700 000 téléphones vendus. Et c'est là, on a rigolé, cinquième Wiko, qui est en dessous de Oppo, quand même 445 000 téléphones vendus. Et Huawei, sixième, avec 251 000 téléphones vendus en neuf mois. C'est une chute de 87% des ventes. Bon, ça, logique. C'est logique. Puisqu'on le sait, aujourd'hui, les smartphones de Huawei sont Persona God non gratin. Oui, et au-delà de ça, il faut reconnaître pour ne... J'aime beaucoup cette chronique. C'était pas préparé, mais on a vraiment trouvé un duo avec Jérôme. Non, mais c'est incroyable. Dans la manière, je fais des infographies, mais ça marche bien. Bref, Huawei, sixième. Et aussi, pour ne pas forcément taper que sur Huawei tout le temps, il faut préciser qu'ils n'ont pas lancé de produit depuis quasiment un an. Donc, c'est normal aussi que les inventaires se vident. Et il y a une conséquence assez logique là-dedans. Sur le mois de septembre, particulièrement, c'est là où on voit une évolution intéressante. Déjà, les ventes de Samsung, elles se tassent énormément d'une année sur l'autre. Ils ont perdu 25% de ventes. Par rapport à septembre de l'année d'avant ? Par rapport à septembre de l'année dernière, tout à fait. Et ils sont vraiment titillés par Apple à quelques dizaines de milliers d'exemplaires près, qui pour le coup est en grosse croissance, parce qu'il y a évidemment le lancement des nouveaux iPhones qui aident forcément Apple là-dedans. Le classement après, sur les trois autres, reste le même. C'est Xiaomi, Oppo et Wicco. Par contre, Huawei n'est plus à la sixième place, mais en dessous de la dixième. Ils sont vraiment tombés très bas. Ils ont vendu 6 000 téléphones en septembre. C'est moins Google qui est quasiment en 7 000. Donc là, on voit clairement un gros coup d'arrêt pour Huawei. Le chiffre n'est vraiment pas beau. C'est moins 96,8% d'une année sur l'autre sur le mois de septembre. Cela dit, il est logique. C'est absolument logique. Et l'arrivée de nouveaux produits, les novas, devraient en toute logique rebooster un peu les ventes de Huawei. Il faut aussi prendre en compte que la vente de Honor fait que Huawei Honor sont comptabilisés comme deux acteurs différents. Donc ces baisses de Huawei sont expliquées aussi par tout ça. Le dernier truc sur lequel je voulais vraiment me... Mettre un point. Exactement. Tu as trouvé la phrase que je n'arrivais pas à te dire. Hashtag mettre un point. D'accord. Pro hat, c'est fini. Non, non. Là, on est déjà rentré dans le vif du sujet. Je voulais vous dire un peu combien gagne une marque en elle-même sur un seul mois. Une marque comme Samsung, on estime son chiffre d'affaires sur le mois de septembre, à 164 millions d'euros. Et Apple... Pour la France ? Pour la France. Wow. Une marque, sur les téléphones seulement, il faut quand même préciser ça. Une marque comme Apple qui est pourtant en deuxième position des ventes, elle est à 265 millions. Logique. Exactement. Et Xiaomi est à 63 millions alors qu'il n'est pas loin d'Apple. Donc là, en fait, je trouve que c'est toutes ces valeurs-là... Ça, ces chiffres sont très évocateurs. C'est très évocateur et ça reflète en fait une réalité dans le marché qui est que cette position de numéro 1 de Samsung, elle est due à des ventes sur du milieu de gamme, sur des grosses flottes, sur de l'entrée de gamme, mais pas tellement sur le haut de gamme. Ce n'est pas les Galaxy S, ce n'est pas les Galaxy Fold qui se vendent le plus. Samsung, finalement, gagne moins d'argent qu'Apple en vendant deux fois plus de téléphones. Et ça, c'est quand même, je trouve, très intéressant. Xiaomi, dans le cas... Ils vont peut-être plus de marge, non ? Non, c'est évident. Samsung, après... Non, mais parce que c'est les chiffres de vente. Là, on parle des bénéfices et des chiffres de vente. Donc, c'est le prix moyen des smartphones vendus et beaucoup plus haut chez Apple que chez Samsung. Apple, aujourd'hui, a une situation... Quand on regarde la carte du haut de gamme, Apple le domine largement. Samsung est quasiment le seul qui le concurrence. Il y a une époque, on avait Huawei qui commençait à percer, mais qui, malheureusement, a disparu sur cette situation-là. Et donc, pour terminer, je voulais revenir sur Xiaomi qui nous vend pas mal de rêves avec ses millions ultra, avec tous ses téléphones maintenant à 1 000 euros qui sont, soi-disant, les fleurons technologiques chinois, mais qui, en réalité, avec un chiffre de 63 millions d'euros, ça nous prouve que les ventes de Xiaomi, c'est des smartphones à 200 euros et qu'ils sont loin d'avoir réussi à percer sur le haut de gamme. Ils ne sont pas les seuls. Un OPPO non plus qui joue beaucoup cette carte. Leur chiffre d'affaires ne montre pas qu'ils ont réussi à se distinguer sur ce marché. Mais en tout cas, pour l'instant, on a quand même une vraie domination d'Apple en termes de vente sur l'argent, sur la qualité du produit. Et puis, c'est la valeur, en fait. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle. C'est que les autres, finalement, les constructeurs Android qu'on voit à l'exception de Samsung et encore, nous vendent des produits d'image avec leurs produits les plus chers. Mais ce n'est pas la réalité du marché. Celui qui vend les produits les plus haut de gamme, c'est Apple, et de très, très loin. Merci beaucoup, Nico. Merci à vous. Il y a eu plein de chiffres, mais c'était bien. Oui, désolé, j'espère que vous étiez bon en maths. Moi, je n'étais pas bon en maths. Pourtant, j'ai réussi à faire cette chronique. J'avais l'impression d'être dans Tech & Co sur BFM Business, dis donc. Oui, c'était la chronique. Ah, j'ai inversé. T'as inversé, tu t'es trompé. C'était la chronique de ce soir. Oh là là. Zut. Mince. Bon, ce n'est pas grave, tu la rentres pas la semaine prochaine dans Tech & Co sur BFM Business. Je parlerai de test du Honor sur Tech & Co ce soir. Ah, zut. Bon, merci beaucoup. Et on enchaîne tout de suite avec Jordan. Jordan Cossino vient d'arriver à pas de velours, comme une panthère sur ce plateau. Il est là, regardez-le. Une panthère d'une centaine de kilos quand même. Un beau bébé. Ou alors un coq sportif. Oui, vous devez faire des saints. Mais alors, t'es très dessin, il faut arrêter, Jean-Marc. C'est plus possible. Non. Enrégie, tout le monde en a marre, tu saoules tout le monde. On dirait un enfant qui a découvert un nouveau jouet. C'est très gentil. Désolé. C'est très touchant. Mais on va laisser chacun son métier. Absolument. Et ce n'est pas le mien, le dessin, c'est certain. Ça se voit. On mettra Pierre la prochaine fois. Oui, il est bien meilleur. Aujourd'hui, petit produit que je vous ai ramené d'une start-up bordelaise. Ça fait très nos régions ont du talent, mais c'est vrai. C'est une petite start-up bordelaise. Et oui, nos régions ont du talent. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un produit typique de Bordeaux. C'est pas cet accent-là. Et c'est du vin. Non, ce n'est pas du vin, pour une fois, en plus. Il n'y a pas que du vin à Bordeaux. Ça s'appelle, non, il y a des très bonnes start-up. Ça s'appelle Pause. Qu'est-ce que c'est que Pause ? C'est un peu dans le nom. Il y a un petit indice. C'est pour se déconnecter un peu des téléphones. Jérôme, avec ta tablette, par exemple, on en a marre. Toute l'équipe tient à te le dire. On n'en peut plus. Non, en gros, ce produit-là… Elle ne rentrera pas dans ta pochette, la tablette ? Non, je te confirme. Non, c'est fait pour les téléphones. C'est surtout fait pour les plus jeunes, évidemment. Puisque le but, je pense que Jérôme, à un moment donné, tu peux te réguler. Enfin, j'espère, je te le souhaite. Mais encore que, c'est aussi fait pour les adultes. L'idée, c'est d'ouvrir la petite pochette. Il y a un zip connecté, en fait. Et ça va détecter quand vous allez mettre votre téléphone dedans. On va le montrer à la caméra. C'est une pochette classique. La techno n'est pas folle dans la pochette. C'est juste que vous avez un capteur sur le zip qui est relié à un petit boîtier. Tout est noir, donc ce n'est pas évident à montrer. Mais si vous avez un écran OLED, vous êtes foutu à la maison. On ne voit rien. Donc là, il y a un petit boîtier. Rajoutez télécommande, contraste et luminosité à fond. Là, ça vous permet de régler votre OLED, c'est parfait. Non, en gros, vous avez une pile dans ce petit boîtier qui nous permet de tenir un an. Mais l'idée, c'est de mettre son téléphone dedans. C'est lié à une application. La pochette va détecter que vous avez mis votre téléphone. Et le but, c'est d'inciter son jeune à déposer son téléphone dedans. Évidemment, c'est incitatif. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment ouvrir la pochette, vous forcez comme un bourrin. La pochette, elle ne tient pas. Mais le concept est plutôt sympa. C'est surtout pour éduquer. Je vous la laisse un peu entre les mains toucher. C'est toujours le côté un peu marché. Toucher le produit, c'est important. Oui, bien sûr. Comment ça, tu n'as rien compris ? Tu mets la pochette, il la verrouille, c'est ça ? Non, tu ne mets pas la pochette. Tu ne peux pas mettre la pochette dans la pochette. Tu mets le téléphone. Je pense que je vais te laisser refaire des dessins, en fait. Non, tu mets ton pochette dans la pochette. Tu mets ton pochette dans le téléphone. Tu fermes la pochette. Ok, je ferme la pochette. Et là, je suis bloqué jusqu'à ce soir. Non, il faut fermer la pochette, monsieur, déjà. Tu fermes. D'accord. Voilà. Là, la pochette va détecter ton téléphone en Bluetooth parce que tu as l'application. Si tu avais... Voilà, c'est ça ton problème, Jérôme. C'est que tu ne veux pas écouter. Non. Si, si, je t'écoute. Et une pause, ça dure un minimum 15 minutes. Et donc, c'est pour te faire lâcher un peu ton téléphone. Et dans l'application, tu vas avoir un retour sur ce que tu as fait. Le but, encore une fois, c'est plus pour les jeunes, pour les débuts au collège, quand tu viens d'avoir ton premier téléphone, pour ne pas que tu sois accro dessus. Parce que, bon, les trucs de limitation d'écran, c'est sympa. Mais ça, au moins, ça te coupe réellement. Ça te concentre. Et puis, moi, ma fille, elle avait une petite cage avec un cadenas. Ça marche aussi. Oui, mais bon, là, disons que c'est un côté connecté. Là, tu vas pouvoir, en fait, comment dirais-je, monitorer tout ça. Puisqu'on voit derrière, il y a l'appli, il y a aussi un peu de la gamification. Mais tu vas peut-être te vous expliquer tout ça. En fait, tu gagnes un système de points. Et alors, il n'y a rien en soi à gagner. Mais tu peux, en tant que parent, mettre des objectifs, dire, vas-y, quand tu as 2000 points, on va au ciné ou 3000 points, on va au resto, etc. Tu peux jouer un peu là-dessus. Sur les points, tu as le droit de dîner. Voilà, tu as le droit d'un dessert. Tu peux sortir de la différence avec la cage. Après, c'est la petite personne. Déjà, l'image de la cage n'est pas très sympa. Tu fais une cage pour mettre ton téléphone, ce n'est pas cool. Quoi ? Il y a plus sympa que de mettre son téléphone en cage dans une petite pochette, c'est un peu plus sympa. Mais oui, ton téléphone ne peut plus s'envoler, Jérôme. Et c'est un petit oiseau. Au contraire, c'est symbolique. On voit bien qu'il est en prison. Oui, mais c'est triste. Alors que là, tu as un petit trou aussi en haut. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça permet aussi de passer le chargeur. C'est ça, je trouve ça plutôt cool. En vrai, pour avoir testé un peu le truc, c'est très sympa. L'application, on demande un peu, il y a des petits romaniments à faire dessus, mais c'est sympa, je trouve. Ils sont très à l'écoute, ils sont très sympas. Mais l'application aussi, ton téléphone est dedans, tu ne peux pas y accéder. Oui, mais en tant que parent, tu peux l'avoir. Ah oui, d'accord. En fait, tu as plusieurs modes. Soit en tant qu'adulte qui s'autogère. Par exemple, moi, je l'ai mis en tant qu'adulte qui s'autogère. Tu peux avoir l'interface enfant ou l'interface parent. Et donc, tu choisis un petit peu. Après, oui, il n'y a rien à gagner. Après, peut-être qu'à long terme, on en parlait, mais de faire des partenariats avec des marques pour, tu ne sais pas, avoir 10 euros là-bas, 10 euros là-bas. Ça va être en vente chez les culturales et les boulangers, les Cédiscount. Plutôt cool, c'est en train de l'être fait. Ils ont trouvé des distributeurs. Oui, donc c'est bien, c'est cool. Et ça se vend aux alentours de 49 euros. Et tu peux en acheter trois pour un peu moins cher. Mais voilà, je trouvais le produit sympa. Et même en tant qu'adulte, c'est rigolo de le faire. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas de très bon exemple parce que je passe ma vie sur mon téléphone. Mais c'est intéressant parfois de couper. Et tu as un système où tu choisis ton temps de pause que tu veux, en combien de temps tu veux le faire, en une, deux, trois, quatre, cinq pauses. T'as un système de nuit aussi où à partir d'une certaine heure, tu mets le téléphone dans la pochette et qu'il ne touche plus. Enfin vraiment, c'est assez développé. Et peut-être que si j'avais eu ça à mes 10-12 ans, je serais peut-être moins cher de mon téléphone. Tu n'en serais pas là aujourd'hui. Alors probablement, je serais beaucoup moins intéressé. Mais c'est vrai que ça permet de réguler un petit peu de manière un peu sympa. Plutôt que de prendre le téléphone à la main en tant que parent. Il y a un truc aussi qui est assez intéressant, c'est le geste. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on met le téléphone dans la pochette, je pense qu'on est moins tenté de l'utiliser. Tu ne le vois pas par rapport à la cage. Voilà, tu ne vois pas les notifs, tu ne vois pas les trucs. Donc ton téléphone est là. En fait, tu vas dire, ah zut, je suis obligé d'ouvrir pour prendre mon téléphone. Et ça te casse le truc. Ça casse un peu le côté motivation et gamification, comme on dit. À savoir que tu peux continuer à écouter ta musique, tu peux le mettre en mode avion. En fait, il faut utiliser du Bluetooth. L'appui, la pochette détecte le Bluetooth. Et après, c'est vraiment le zip qui est connecté. Tu as un petit capteur sur le zip. Tu peux garder les oreillettes. Oui, tu peux écouter ta musique. Tu peux écouter ta musique. Tu peux avoir les messages aussi, du coup. Oui, mais après, des messages répondent à des messages écrits avec des oreillettes, tu m'expliqueras comment tu fais. Mais voilà, petit produit que je trouvais sympa. Messages écrits avec tes oreillettes, tes Airpods le font, mon lapin. Oui, mais il faut que tu vois ce qui est écrit, quand même. Sur lapin. Non, pas du tout. Tu as tes Airpods, tu reçois un SMS. Il y a mon téléphone qui me dicte le message. Oui, oui. Après, j'ose espérer qu'à 12 ans, tu n'as pas des Airpods d'un iPhone et tu peux répondre aux messages. C'est clair. Enfin, je sais. Tu as un wiko à 12 ans. Je le souhaite. Ou alors, vous êtes le fils de Marc Zuckerberg. Dans ce cas-là, félicitations et contactez-nous. Que j'ai vu dans son petit jet. Alors, pas personnellement. J'ai vu une photo sur les réseaux sociaux. Il est parti à Tahiti en week-end, Marc Zuckerberg. Ça, c'est chouette quand même. Ça, c'est bien. On devrait peut-être lui offrir la petite pochette. Ça lui ferait du bien d'arrêter un peu de couper. Oui, parce qu'à mon avis, il ne doit pas l'utiliser beaucoup, sa pochette. Non, ça éviterait de nous sortir le métaverse, tu vois, par exemple. Et oui, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Petite startup bordelaise. Pause, pause. Ils avaient fait un Kickstarter qui a bien fonctionné. Donc, ça fait plaisir d'aider un peu des entreprises françaises. Même si vous avez une entreprise française et que vous voulez présenter un produit, n'hésitez pas à nous écrire et je vous contacterai avec plaisir. Et puis, ça fait aussi musicien. Je disais qu'à la base, le créateur du produit, il était dans le textile connecté. Il a déposé un brevet sur le zip connecté, il a vu son fils qui passait son teint sur son téléphone et il a eu l'idée du produit. Je trouve l'histoire un peu rigolote en plus. C'est beau. Merci Jordan. Avec plaisir. Le storytelling d'enfer. Bon, écoutez, c'est avec ce beau produit 100% français, mesdames, messieurs, que se termine ce Zero Wildo, Jérôme. Et oui, on était ravis de passer cette heure en votre compagnie comme tous les jeudis. On est un peu excités, un peu déchaînés aujourd'hui. Oui, je ne sais pas ce qui t'arrive en ce moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. C'est peut-être le métaverse qui te met dans cet état-là. Ah, ça, ce n'est pas fou. Moi, je pense. Le métaverse m'excite beaucoup, oui. Ce sera le mot de la fin de ce Zero Wildo, les amis. Nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est fait, c'est réglé. Merci de nous suivre en tous les cas sur tous les écrans. L'appli RMC BFM Play si vous voulez nous retrouver en replay, mais aussi sur YouTube, sur ZeroNet.com. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine. Of course. Allez, salut à tous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada